Bonjour, aujourd'hui on va parler du yoga des yeux. Le yoga des yeux, c'est une sorte de gymnastique, une gymnastique oculaire avec les yeux, qui permet de prévenir pas mal la fatigue oculaire. Alors ça ne remplace pas les séances d'orthopsie, soyons bien clairs. Si vous avez des exercices d'orthopsie à faire, continuez à les faire, ça ne remplacera en rien. C'est surtout pour défatiguer. Et dans les yeux, on a différents muscles qu'il faut aussi entraîner. Alors, la première chose, c'est, alors chaque exercice, il faut le faire assez lentement et il faut les répéter plusieurs fois, au moins cinq fois, pour que ce soit efficace. L'idéal étant de le faire tous les jours. Donc le premier exercice à faire est assez simple, enfin ils sont tous assez simples, c'est de balayer de droite à gauche. C'est là, droite, gauche, droite, gauche. Beaucoup plus lentement que ce que je fais là. Et vous le répétez plusieurs fois, au moins cinq fois comme je l'ai dit, idéalement dix fois. Vous pouvez faire tous ces exercices, vous pouvez les faire vraiment tous les jours. À la maison, c'est assez facile, ou même pendant la pause d'un café, au boulot, c'est pas compliqué non plus. La deuxième chose, ça va être de faire des mouvements circulaires. Tout doucement, vous faites avec les yeux des mouvements circulaires. OK ? La troisième chose, ça va être de mimer des lettres de l'alphabet. C'est-à-dire que vous faites le A, vous dessinez un A, le B, etc., etc. Vous pouvez idéalement faire toutes les lettres de l'alphabet. Et ensuite, c'est une méthode assez connue dans l'optique, ce qu'on appelle le recoc accommodatif. Vous pouvez fixer un point vraiment loin et rapprocher tout doucement en regardant un point beaucoup plus près. Même chose, vous pouvez le faire avec le doigt. C'est-à-dire que vous mettez le doigt assez loin et vous le rapprochez tout doucement au plus proche de votre nez possible. N'oubliez pas de cligner des yeux, de sciller, ce qu'on appelle quand c'est volontaire. Tout simplement parce que les yeux soient ouverts ou fermés, les muscles fonctionnent relativement de la même manière. Mais c'est surtout au niveau de la qualité du film de l'arme qu'on réétale constamment en scillant, pour être précis. Eh bien, écoutez, donnez-moi un peu de vos nouvelles. Persistez, ce n'est pas sur une ou deux séances que vous allez en retirer les bénéfices. Mais si vous avez senti des symptômes de fatigue aux couleurs, de yeux qui grattent et autres, quand vous êtes beaucoup sur écran notamment, faites des pauses, faites ça 5-10 minutes, peut-être même plusieurs fois par jour. Et vous verrez que vous vous sentirez mieux. Alors comme je vous l'ai dit, ça ne remplace ni les séances d'optopsie, ni s'il y a besoin d'une correction visuelle, ça ne va pas soigner, ça ne va pas diminuer votre myopie, la presbytie, des choses comme ça. Vraiment, mais ça fait du bien quand même. Allez, je vous dis à très bientôt chez Atolaiste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada